Salut, salut, ce week-end je t'ai préparé, je t'ai sélectionné un pari public dans une ligue inférieure pour changer, mais surtout aussi parce que c'est la trêve internationale du coup, les grands championnats européens sont à l'arrêt. Personnellement, ce n'est pas un problème vu que je parie autant en ligue inférieure, même voire plus dans les ligues inférieures que dans les top ligues, mais pour le pari public, j'aime privilégier habituellement les top championnats parce que c'est quelque chose avec lequel tu es plus habitué, peut-être plus à l'aise. Mais ici, voilà, c'est la trêve internationale, donc j'ai personnellement trois paris pré-match, un peu moins que d'habitude, pour ce week-end et aussi tu vois que c'est en Australie pour le premier et les deux autres sont en Ligue 2 espagnole. Je n'ai pas sélectionné un pari public supplémentaire à part, vu que je n'en ai pas trouvé, donc je n'ai pas envie de te sélectionner un pari pour le plaisir de te sélectionner un pari. Non, à la place, j'ai été le puiser, tout simplement, de ces trois paris, donc je vais te partager gratuitement le pari pré-match que je vais placer sur Real Oviedo contre Fuen Labrada en Ligue 2 espagnole. Alors ce match, attention, il n'a pas lieu dimanche, comme c'est souvent le cas pour mon pari public, mais cette fois, il a lieu samedi, donc attention de ne pas le manquer. Au niveau du classement entre ces deux équipes, alors je tourne un oeil ici, on a Oviedo qui est une équipe, on va dire, de milieu de classement, en huitième, et Fuen Labrada qui est au fond du classement, vingtième. Au niveau des confrontations directes, des derniers face-à-face entre ces deux équipes, le dernier, le dernier, donc Oviedo, Fuen Labrada, pardon, il est où ? Ici, voilà. Fuen Labrada, Oviedo, c'était 0-0, mais si on va chercher dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire Oviedo, Fuen Labrada, ça remonte à novembre 2020, donc ça date un peu, c'est terminé sur le score de 1-1. Alors, le pari que je te propose, en tout cas que je vais placer dans ce match, c'est l'over 0,5 but en premier à mi-temps. Ça veut dire que je vais parier sur le fait d'avoir un but ou plus en premier à mi-temps. Donc, s'il n'y a pas de but en premier à mi-temps, je perds mon pari. S'il y a un but ou plus dans la première mi-temps, je gagne mon pari. Si tu vois ici, Réal Oviedo est sur une série de 2-0-0 à la mi-temps. Dans ce cas-là, j'aime parier contre, bien contre ce qui s'est passé dans les derniers matchs, donc c'est un pari, on va dire, de fin de série en quelque sorte. Dans le passé, donc sur cette même saison, on a aussi une série de 2-0-0 pour Oviedo, qui s'est ensuite interrompue. Et avant ça, seulement des séries de 1-0-0. Donc ici, je vais parier sur la rupture de série, la fin de série, pardon, la fin de série d'absence de goal dans cette première mi-temps. Alors, au niveau de la cote, ici, donc, ce sont les cotes, ce ne sont pas les cotes première mi-temps, ce sont les cotes sur le match full-time, 90 minutes, mais ce n'est pas grave, vu que tous les marchés liés au but sont un peu liés. On voit que de manière générale, sur 3 des 4 marchés analysés par Goal Profits, BTTS, plus de 1,5, plus de 2,5, plus de 3,5, bien sûr, 3 de ces 4 marchés, on a de la value, et encore le quatrième, c'est un point d'interrogation, donc ce n'est pas très clair, l'algorithme ne se décide pas. Bref, pour moi, il y a de manière générale de la value dans le marché des buts, et on va justement aller voir la cote du plus de 0,5 buts en premier temps. Si on fait le tour des bookmakers.com, la cote moyenne est à 1,59 sur les bookmakers.com, mais tu pourras avoir bien plus que ça. Déjà, ne fût-ce que sur Pinnacle ou PS3838, eh bien, tu as 1,63. Et j'ai été voir sur PeeWee, qui est l'équivalent de Betfair. La cote est actuellement à 1,65, mais je te conseille de demander ta cote, vu que tu peux demander ta cote sur un betting exchange, tu peux la demander à 1,66, 1,67. Bref, presque le top du marché, qui est en fait à 1,68 sur un Xbet, mais même 1,68, pardon, tu peux même demander 1,68 sur le betting exchange sans problème en cochant la case keep, si tu es habitué au betting exchange. Sinon, Pinnacle, PS3838, pardon, est très bien aussi avec 1,63. Et donc, je répète, fais attention que ce match Real Oviedo-Fuenlabrada-Liga 2 espagnole a lieu samedi, samedi soir. Samedi, 21h30, je vais placer le plus de 0,5 buts en première mi-temps. Cote à 1,66, 1,67 sur un betting exchange comme PeeWee ou Betfair. Au niveau de la mise, toujours la même chose, maximum 2% de ta ventre rôle. Parce qu'un pari peut toujours être perdant, ne l'oublie jamais. Merci et pour te remercier, je vais te laisser un lien dans la description de cette vidéo où je t'explique en détail cette stratégie qui est en fait le lait 0,0 première mi-temps. Ça correspond à la même chose, le lait 0,0 première mi-temps. Donc, parier contre le 0,0 en première mi-temps, je t'explique toute ma stratégie en détail et gratuitement. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Merci, bon week-end et bon pari à toi, l'ami.